Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo favori, donc le méga résumé de la beauté, quelques flops, de la mode. Généralement c'est le type de vidéo que vous me demandez le plus. J'avais tellement de choses à vous montrer et dont je voulais vous parler que j'ai repoussé cette vidéo et après je me suis dit bon allez, fais-la et de toute façon je reviendrai avec des vidéos peut-être un peu plus précises et dédiées pour vous parler du reste parce qu'il y avait trop de choses dont je voulais vous parler. On va commencer comme d'habitude avec la beauté et avec un énorme coup de cœur que j'ai eu pour ces deux produits, donc c'est des produits de la marque First Aid Beauty, donc Fab, et c'est un exfoliant et un lait corporel aux AHA destiné à lisser la peau et à éradiquer la kératos pilaire. C'est quoi la kératos pilaire pour celles qui ne savent pas ? C'est la peau qui a comme une apparence chair de poule avec des petites bosses dures et un peu sèche en permanence. Donc en général vous l'avez... Moi par exemple je l'ai... Dans le décolleté elle est pas... Elle est légère mais elle est là depuis quasiment toujours et à l'arrière des bras, ça peut venir aussi sur les jambes, enfin il y a divers endroits. Moi quand je l'ai au plus fort c'est derrière les avant... Les bras... Les bras, pas les avant-bras, les bras... Et dans le décolleté où je l'ai quasiment en permanence, je veux dire cet effet un petit peu peau pas lisse en fait. Et... Waouh ! Alors ça marche ultra bien. Donc on a le Bump Eraser. Donc en fait c'est pas du tout... Si vous n'avez pas de problème de kératos pilaire, vous pouvez aussi l'utiliser pour lisser les rugosités, lisser la peau, éviter les poils incarnés, enfin tout ce type là de problème. Mais vraiment, si vous êtes atteint de kératos pilaire, que ça vous dérange, que ce côté pas doux, pas net, ça vous... Vraiment ça vous complexe. Essayez ça parce que ça marche super bien. Donc on a un exfoliant. Donc contre la peau boissolée kératinique. Avec 10% d'AHA. Alors il y a marqué convient aux peaux sensibles. Il était dans ma douche donc il coule. C'est très abrasif. C'est une pâte comme ça. Alors il n'y a pas de gros grains. C'est des grains qui sont très fins mais très durs. Et vraiment, même moi je l'utilise très régulièrement par exemple sur les pieds, sur les mains, entre deux autobronzages. Enfin vraiment je trouve qu'il est fantastique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour un gommage. Ce n'est pas du tout un gommage au sucre gras qui va laisser un résidu. C'est vraiment un gommage assez puissant qui va vraiment faire comme une dermabrasion. Évidemment, sur toutes les parties sèches et boissolées de la kératospillaire, déjà dès la première utilisation, vous allez voir une différence. Et si vous l'utilisez on va dire trois fois en dix jours, ça va énormément vous aider. Et moi je le couple du coup avec la lotion corporelle lissante anti-rugosité. Donc 10% d'AHA. C'est 10% d'acide lactique. Il n'y a pas d'acide glycolique à l'intérieur. Ça lisse, mais je n'ai jamais eu la peau aussi douce. Mais genre vraiment, c'est même mon décolleté, il est beaucoup plus lisse. Vraiment, ça marche super bien. J'avais acheté il y a quelques temps de chez Drunk Elephant le TLC Glycolic Body Lotion, comme ça. Mais je trouve qu'il a un côté un peu collant. Et il a tendance à plus facilement me picoter alors que celui-là, pas du tout. Donc celui-là c'est acide lactique, celui-là c'est acide glycolique. J'utilise quasiment plus celui-là en fait. J'utilise quasiment que celui-là. Presque tous les jours, il y a des jours où je mets juste un baume pour le corps. Mais la plupart du temps, j'utilise ça et je trouve que ça fait vraiment un résultat parfait. J'ai plus rien sur vraiment, mais plus rien, plus rien, plus rien. Vous voyez, plus rien sur mes bras. Et mon décolleté, ça reste léger. Ça se voit encore un peu, notamment parce que j'ai des petites rougeurs et aussi des petites taches de rousseur. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lisse au toucher. C'est vraiment quelque chose qui avait tendance un peu à me complexer, notamment le décolleté. Et là vraiment, c'est du bonheur de retrouver une peau aussi lisse et douce. Un autre produit coup de cœur pour le corps, et alors celui-là je l'ai quasiment terminé. C'est le baume huile corps fondant au miel de chez Nuxe, donc dans la gamme rêve de miel. Nourri intensément, répare, soulage les sensations d'irritation. Bon, hydratation, confort 48 heures, c'est invérifiable étant donné que je me douche. Peau très sèche et sensible. Donc c'est un baume, bon, déjà ça sent hyper bon comme la gamme rêve de miel. Et c'est un baume qui, au contact de la peau, va devenir légèrement, on le laisse, on le pose partout comme ça. Et ça va se transformer en huile un petit peu sèche. Voilà, là, hop, ça tourne un petit peu en huile sèche. On peut s'habiller hyper rapidement, ça ne reste pas collant. Ça hydrate ultra bien. Et surtout, ça supprime vraiment le côté peau de serpent, par exemple, des jambes. C'est quelque chose que j'ai dû payer dans ma para qui fait des super prix, je ne sais pas, dans les 12 ou 13 balles. Et je l'utilisais quasiment tout l'hiver. Ça fait longtemps qu'on ne se voyait pas en vidéo. Donc il y a plein de choses dont je ne vous ai pas parlé. Par exemple, ce produit que j'utilise maintenant depuis des semaines et des semaines. Je suis en train de le terminer. Je ne vais pas le racheter de suite parce que j'ai quand même pas mal de produits corps à utiliser. Dont des produits Ennemis dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Parce que sinon, celle-ci fera des heures et des heures. Mais il est vraiment très très bien. Voilà pour les produits corps. C'est rare que je commence par ça. Mais voilà. On va passer aux cheveux. Alors, aux cheveux de chez Virtue. La dernière fois, dans ma vidéo au ribé, je vous disais que j'aimais beaucoup beaucoup ce shampoing. C'est le Color Kick. C'est le shampoing déjaunisseur. Mais qui va fonctionner pour tous les types de cheveux. Donc c'est un shampoing qui est plutôt au côté violet, un peu transparent clair. Qui sent hyper bon. Exactement la même odeur que le masque bleu. J'aime vraiment l'association des deux. Je trouve que ça marche hyper bien. C'est pour tous les types de cheveux. Donc il y a toujours le complexe de alpha kératine à l'intérieur. Et ça ravive, neutralise et revitalise les cheveux. J'aime énormément énormément ce shampoing. Il en faut peu. Il mousse très bien. Il laisse les cheveux parfumés pendant des jours. Et surtout, il me permet de continuer à entretenir mon blond qui invariablement revient doré. De toute façon, c'est le fond de teinte de mes cheveux. Et quasiment quoi que je fasse, ça revient. Mais chez Oribe, je me suis pris ce petit produit. Alors là, je ne l'ai pas refait. Et c'est vrai qu'il faut le faire vraiment régulièrement. Tout comme utiliser la gamme Braidblonde d'ailleurs. Alors après, petit aparté, ça ressort beaucoup plus foncé et jaune en vidéo que ce que ça l'est en réalité et de ce que je vois moi en réalité. J'ai trouvé ça sur Vintel, une nana toujours à la même, qui vend pas mal de produits de chez Oribe. Là, en ce moment, elle n'a rien. Mais j'essaierai de vous mettre ses annonces sur Insta quand je les vois. C'est le Braidblonde Radiance et Repair Traitement. Donc c'est le soin éclat réparateur. Donc c'est un spray violet comme ça. Vous faites votre shampoing. Vous absorbez le maximum d'eau. Vous pulvérisez ça sur vos cheveux et vous le laissez poser une à trois minutes, je crois. C'est une 4ast off comme je n'y vois plus rien. Et en plus, l'écriture est vraiment pas simple à lire. Tac, 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 tac. Utilisez une fois par semaine. Laissez poser une à trois minutes. Voilà, c'est ça. Et vraiment, ça tonne très 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 bien les cheveux. Bien mieux que le masque, par exemple, de Christophe Robin Baby Blond qu'il faut laisser poser 45 minutes pour avoir un résultat valable. Ça en trois minutes, vraiment, moi j'ai vu le résultat quand je l'ai utilisé. Après, ça reste éphémère. Une fois par semaine, j'ai du mal à l'utiliser une fois par semaine. Mais il faudrait pour vraiment tonner. Ça va avec la gamme Bright Blonde. Et ça a la même odeur que tous les produits au ridé. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Et ce produit ne fait pas exception à l'efficacité de la marque. Autre chose, je me suis commandé, et ça d'ailleurs, il y a toujours 20% là, chez Niche Beauty. Il y a le code Easter, quelque chose. Je vais vous essayer de vous mettre ça en barre d'infos. Je me suis commandé la gamme jaune. C'est vraiment la gamme que j'avais trop envie d'essayer. Donc c'est la gamme Air Alchemist Résilience. Donc le shampoing, l'après-shampoing et le sérum. Alors, cette gamme, elle est faite pour qui ? Pourquoi ? Pour les cheveux qui sont over-processed. Donc vraiment les cheveux décolorés, où on utilise beaucoup de chaleur pour les coiffer. Qui sont, avec des permet, des décolorations, voilà, beaucoup de techniques sur les cheveux. Qui sont desséchés, abîmés, qui sont en perte d'élasticité. Qui sont cassants, qui sont fourchus. Donc cette gamme est faite pour ça. Si ça vous intéresse, je rentrerai plus dans le détail des produits. En vous faisant une vidéo spéciale sur la gamme jaune. Mais c'est une gamme qui est assez différente en termes de texture. Par rapport à la Goldust et par rapport à la Bright Blonde que j'ai déjà. Je trouve que le shampoing, alors déjà les autres, il en faut peu. Mais alors celui-là, il en faut encore moins que les autres. Tellement il est moussant, réhydratant, mais en légèreté. Il laisse les cheveux, j'aurais même pas besoin de faire un après-shampoing. Franchement, il est incroyable comme il laisse les cheveux démêlés, doux, facile à coiffer. Et effectivement, on a ce côté. On sent qu'il se passe quelque chose au niveau de l'élasticité. Et c'est réel dès la première utilisation. Ça amène un côté très souple aux cheveux. Il se démêle en un clin d'œil. Le conditionneur est, même par rapport à la gamme Godless, je crois qu'il est bien plus réparateur, enrobant, booster d'élasticité. Et le sérum, il en faut très très peu. C'est une grosse bouteille de 178 ml. Il en faut vraiment très peu. Ça se présente comme ça. C'est un petit gel qui se met très très bien sur les longueurs. Il faut en utiliser vraiment une noisette. Moi, je l'utilise des fois même entre deux shampoings pour réhydrater. Il sent ultra bon. Il est légèrement plus peut-être un peu fleurifraie que l'odeur Côte d'Azur de base. Mais il y a toujours l'odeur Côte d'Azur. Là, mes cheveux, ils ont été lavés il y a trois jours et mes boucles ont trois jours. Donc forcément, ce n'est pas comme au premier jour. Il y a du volume, de la brillance, etc. C'est un peu moins bien parce que j'ai utilisé une shampoing sec, etc. Mais j'aime énormément cette gamme. Elle aura tendance par contre à me faire le cheveu un peu moins volumineux. Et un peu plus comme les cheveux de bébé, vous voyez, très très doux. Donc je suis obligée de mettre quand même un petit produit coiffant derrière. Genre le 6 en 1 styler de chez Virtuée. pour leur apporter un petit peu de tenue et de, comment dire, de coiffabilité. Parce que sinon, je trouve qu'ils sont trop doux et trop léger et trop hydratés. Vous voyez l'ambiance ? Mais bon, je trouve ça extrêmement bien. Voilà pour les produits cheveux. Ensuite, on va passer à un flop. Alors, j'en ai deux de flop. Ce n'est pas des flop cuisants, cuisants. Il y en a un, c'est vraiment, c'est pas cool. Et un autre qui est, ce n'est pas un flop cuisant, mais ce n'est pas une réussite. Vous vous rappelez, je vous avais parlé du Medipil Peptid 9 de chez Medipil. Lors de ma commande iHerb, c'est le petit sérum moussant à base de 6K et de 9 Peptides, je crois, ou 12 Peptides, je ne sais plus, qui avait présenté Sonia Seller. Bon, en fait, ce produit sur ma peau, il reste hyper collant. Et je ne sais pas quoi en faire. Le soir, ça me gêne parce que j'ai l'impression que mes soins après, ils ne matchent pas bien avec ce produit. Et le matin, c'est un état parce que ça me laisse la peau beaucoup trop collante. Ça fait plusieurs fois et je crois que je dois me rendre à l'évidence que Sonia et moi, on n'a pas du tout la même peau et pas du tout les mêmes besoins. Et du coup, à chaque fois que j'essaye d'acheter un truc qu'elle présente et qui m'a l'air super cool, sur moi, ça ne marche pas trop bien. Donc celui-ci, on est vraiment parti. Je vais le garder pour le décolleter, etc. Mais sur mon visage, je n'aime pas la texture et je n'aime pas le rendu, en fait, collant, brillant que ça fait. Et ça ne pénètre jamais, en fait. Donc, voilà. Et le deuxième, c'est le Lancome, c'est le volume hypnose, prêt-à-porter, net-à-porter, quelque chose comme ça. Alors, en soi, ce mascara est très très bien. Je m'explique. Il a la brosse que j'aime bien, un peu en silicone. La forme de la brosse est très très bien. Mais le problème, c'est le démaquillage de ce produit. J'ai l'impression que rien ne le démaquille. Aucun bon démaquillant, aucune nuit démaquillante. Pourtant, je n'ai aucun problème avec mes autres mascaras, avec mes démaquillants. Mais alors, celui-là, ce n'est pas une formule waterproof. C'est une formule qui est hyper chiante à démaquiller. Et je suis obligée de vraiment insister, insister, insister. Ce qui me fait perdre des cils, me fait perdre du temps lors du démaquillage, qui rend le truc pas agréable du tout. Du coup, je vais le ranger parce que je ne l'utilise pas à cause de ça. Il fait un super effet volume, longueur, noirceur. Il tient à la mort toute la journée, vous vous en doutez. Par contre, arrivé au démaquillage, j'ai l'angoisse. Je trouve que vraiment, il se démaquille très très mal. Et il fait que je dois trop insister, quoi. Donc, je ne sais pas, si vous avez un démaquillant magique pour les yeux qui fait que ça fait partir ce genre de produit, dites-le moi en barre d'infos parce que moi, honnêtement, je suis en galère tout à l'heure. Toujours dans les soins de la peau, j'ai ouvert deux petits nouveaux produits parce que j'en ai terminé. J'ai terminé tout d'abord mon C-Firma Fresh Day de chez Drunk Elephant, qui est le sérum à la vitamine C que je vous ai présenté dans la vidéo Drunk Elephant. Donc, je vous avais dit qu'en remplacement, j'avais pris celui de chez Ilamine. Ça fait deux jours que je l'utilise, donc on ne va pas du tout parler des effets. Mais on va parler de la sensation à l'application. Donc, le Drunk Elephant est une espèce de gel huile qui reste un petit peu collante sur la peau qui pénètre au bout de cinq minutes et que l'effet collant, bien sûr, disparaît au bout de ces cinq minutes. Le Drunk Elephant, c'est une vitamine C qui est stabilisée avec de l'acide férulique et de la vitamine E. Donc, c'est le brevet de SkinCeutical, en fait. Et là, on va retrouver de la vitamine E et du Résorcinol. Je crois que c'est à peu près tout. Alors, c'est illisible. Je ne pourrais pas lire sur le truc, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'avais fait une commande d'essayem, en fait, où j'avais trouvé plusieurs produits que j'avais envie d'essayer. Je n'ai pas tout ouvert parce que j'avais pas mal de choses déjà entamées. L'application est vraiment géniale. On se retrouve avec un sérum assez liquide haut qui ne va pas être du tout collant. Il a l'air un peu épais comme ça quand on l'applique, mais il devient complètement mat. Et il fusionne ultra bien avec la peau. Et il ne laisse aucun résidu. Il ne sent rien. Il matche très très bien avec mes soins. Il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup et pour le prix que je l'ai payé, alors qu'il a 10% de plus de vitamine C, on n'est pas sur la même formule. La Drunk Elephant a une formule plus complète, plus globale. Là, on a vraiment un shoot de vitamine C, 25%, résorcisant de vitamine E. Dans le Drunk Elephant, on a quelque chose d'un peu plus construit autour. Pour autant, je le trouve très bien. Je trouve qu'il matche très bien avec le reste de mes smoothies. Là, ça fait deux matins que je le mélange à Vénus, qui est l'hydrosérum anti-âge de la marque LM. Et j'aime beaucoup. Je trouve que les deux fusionnent très très bien ensemble. Là, on est vraiment sur une base de sérum gel très léger, très aqueux. Donc ça fusionne très très bien. Et l'effet des deux me plaît beaucoup sous le maquillage. J'aime vraiment beaucoup ces deux produits ensemble. Et ensuite, je poursuis directement avec ma bébé crème Misha, que j'aime toujours autant. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo make-up. C'était la première fois que je l'utilisais. Et je ne l'ai pas lâchée depuis ce jour-là. Ça fait 15 jours, 3 semaines que je la porte non-stop tous les jours. Et je l'adore vraiment. Je la trouve parfaite, cette bébé crème. Elle a tout pour elle. C'est-à-dire qu'elle est légèrement couvrante. Elle apporte de l'éclat. Elle n'est pas trop mat. Elle n'est pas trop épaisse. SPF 42. Elle reste bien toute la journée. Elle améliore l'éclat et la peau au fil de la journée. Mais vraiment, je l'adore. C'est la parfaite cover. Ce n'est pas pour rien qu'elle est franchement mondialement connue. Et vraiment, je n'ai rien à redire sous cette bébé crème. Ensuite, je me suis procuré ce petit concealer de chez Dior. C'est le Dior Backstage Flash Perfector Concealer. Parce qu'une copine m'en a parlé. Et du coup, j'ai eu envie de le tester. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est celui que j'ai porté les 2-3 derniers jours. C'est un concealer qui se présente avec une petite forme pinceau comme ça. On est plutôt sur du médium, de la couvrance médium à haute si on le travaille. Je l'ai en teinte 3N. Donc toujours du neutre. Et je le porte. Alors là, sur ma main, il va paraître un petit peu plus foncé. Mais sur mon visage, c'est absolument parfait. Je l'utilise pour camoufler un petit peu ma chaîne de tâches ici. En coin interne des yeux, ailes du nez, etc. Je l'ai mis ce matin. Je trouve qu'il ne bouge pas. Il sèche bien. Il ne dessèche pas. Il ne file pas. On voit un petit peu de tout. On voit vraiment des avis dithyrambiques sur ce produit. On voit des avis catastrophiques sur ce produit. Je pense que ça dépend vraiment de votre peau. Il faut vraiment l'essayer pour voir si ça fonctionne sur vous. Moi, honnêtement, je trouve qu'il ne file absolument pas. Alors, je me suis brûlée là. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas un suçon. Je me suis brûlée avec mon fer à boucler. C'est la première fois en 20 ans d'utilisation d'un fer à boucler que ça m'arrive. Moi, je le trouve très, très bien. Je trouve l'application facile, précise, rapide. Quand je dois corriger une petite tâche ou quoi, c'est vraiment très, très pratique avec ce pinceau. So far so good. Ça ne fait que trois jours. Donc, j'y reviendrai peut-être dans le prochain résumé pour vous dire si vraiment je l'aime toujours. Mais pour l'instant, c'est un gagnant. Il y avait 25% des deux produits achetés. Donc, j'en ai profité pour acheter quelques produits et également ce Lip Maximizer en teinte pink de chez Dior. Ça aussi, je l'avais vu sur Instagram. Ça m'a donné envie. Voilà. Alors, je trouve que c'est un peu cher parce que c'est... Voilà. Je crois qu'il est dans les 39 euros. Donc, moins 25%, ça a amorti un peu la chute. Il y a l'Uronique Lip Lumper. Alors, si vous cherchez un Lip Lumper très, très fort, ce n'est pas lui. Mais si vous cherchez quelque chose qui va apporter un léger galbe du confort, un petit côté manteau les frais. Et un petit effet volumateur très naturel avec une toute petite micro-teinte de rose. Il est très cool. Je dis qu'il est cher, etc. Mais il n'a pas quitté mon sac depuis que je l'ai acheté. Donc, c'est quand même signe que je l'aime bien parce que j'en ai plusieurs fois dans la journée. Et je trouve qu'il donne une bouche simple, genre en bonne santé, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà pour lui. Ensuite, dans les coups de cœur, le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, qui est cette petite pâte gel à appliquer sur les sourcils qui reproduit un petit peu l'effet du savon, vous savez, pour vous brosser les sourcils vers le haut et les tenir toute la journée. Jusqu'à présent, je prenais leur mascara transparent et je suis tombée sur ça. Et vraiment, je dois dire que j'aime beaucoup, beaucoup les faits. Donc, je pense qu'une fois que j'aurai fait mes sourcils, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Je n'aurai plus que cette étape-là à faire, c'est-à-dire vraiment l'étape brossée avec du gel. J'aime beaucoup, ça dure toute la journée, ça tient très bien. Sans être très dur au toucher, vous voyez, ça reste un petit peu plus léger. Pour autant, ça tient très très bien toute la journée en place et je n'ai jamais besoin de les remettre en place. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Bien. Dernière chose que j'avais mis dans mon petit panier, c'était le Juliette As The Gun Vanilla Vibes. Et c'est le parfum que je porte en ce moment, tous les jours ou presque. Une note de vanille avec de la fleur de sel, un petit côté mer mélangé à la vanille. C'est assez inédit parce qu'on n'est pas du tout dans un côté sucré. On est dans un côté vanille sèche et fleur de sel qui rend ce parfum hyper original. Il plaît à beaucoup, beaucoup de gens parce que très souvent, on me dit « ça sent bon ton parfum, c'est quoi ? » C'est ça. C'est un parfum qu'on ne sent clairement pas partout, qui a une excellente tenue et que j'adore en cette période de l'année. Donc, je vous l'avais déjà présenté, mais il fait vraiment partie de mes favoris du moment. C'est Vanilla Vibes. On va passer maintenant à la mode. Donc, je vais zapper aujourd'hui l'étape livre de cuisine, série, etc. J'y reviendrai peut-être dans la prochaine parce que sinon, ça faisait beaucoup, beaucoup trop de choses à vous montrer. Derrière moi, il y a deux boîtes Hermès. Voilà. Vous en avez vu une sur Instagram, mais vous n'avez pas vu l'autre. Donc, en général, c'est février-mars, c'est le moment où il faut se décider si on a envie d'une paire de ouran, par exemple, ou une paire de sandales en gomme, vous savez, de chez Hermès qu'ils font pour la piscine, la plage, etc. Parce que chaque année où j'ai voulu en acheter, en arrivant au mois de mai, juin, juillet, n'en parlons pas, il n'y avait plus ma taille, il n'y avait plus de modèle, il n'y avait plus les couleurs, il n'y avait plus rien. Donc, quand j'ai vu que c'était arrivé sur le site, j'avoue que je me suis un petit peu jetée dessus. Donc, j'ai pris la paire de ouran que je vous ai montré sur Instagram, et je ne me souviens plus de ce modèle-là, le nom de ce modèle-là. Il n'est pas noté sur la boîte. C'est ce modèle. Donc, vous voyez, c'est des sandales en gomme. Vous avez le maillage chaîne d'encre sur le dessus, un en brillant, c'est l'autre totalement mat. C'est des sandales que j'ai pris pour les vacances, pour chez moi, pour sortir, pour faire plein de choses. Ça faisait un moment que j'en avais envie, à chaque fois que j'en ai eu envie, elles étaient épuisées, où il n'y avait plus ma pointure. Et la seule année où il y avait ma pointure et la couleur, j'étais enceinte et je ne passais pas mon pied dans le 38. Donc, voilà, là, j'ai pris un 38, c'est parfaitement ma pointure. Je préfère toujours être un tout petit peu plus à l'aise que vraiment trop serrée, ça ne marche pas. Mais voilà, j'ai hâte de les porter, je sais que je ne regretterai pas cet achat. Et que dire d'une nouvelle paire de orangs ? Chaque année, je me dis, c'est la dernière et chaque année, je réitère. Mais je ne pouvais pas résister à cette couleur absolument sublime. Donc, l'année dernière, j'avais pris les vertes. Alors, je vous avais posté que c'était les vertes émeraudes et je me suis trompée, c'était les vertes. Je ne sais plus si c'était les cactus ou les bambous. Bref, ce n'était pas le vert émeraudes que je suis en active recherche, qui est un vert plus foncé. Là, c'est le vert en brun, donc qui est ce vert d'eau absolument. Parfait. Donc, 37,5, toujours pour moi sur les orangs. J'ai deux paires en 38, les vertes de l'année dernière et les blanches. Ça ne se joue à pas grand-chose, mais je préfère le 37,5 qui est parfaitement à ma pointure. Je crois que les blanches, je les avais achetées en fin de grossesse. Enfin, je ne sais plus quand est-ce que je les avais eues, mais je crois que je n'avais pas totalement récupéré mon pied. 37,5 étant ma réelle pointure pour les orangs. Et ça vient donc, c'est ma cinquième paire. L'été, en fait, pour tout vous dire, je porte mes orangs 5 jours par semaine et je porte mes cajacs les autres jours. Donc, vraiment, c'est des chaussures que je porte au quotidien pour aller travailler, pour les vacances, pour sortir, pour tout faire. Je porte très très peu de cendres à la talon, je porte très très peu autre chose finalement que mes oranges. J'adore le look. Est-ce que je m'en laisserai un jour ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est toujours celle que j'adore. On va passer à la mode. Je ne vais pas m'étendre ultra longtemps sur le sujet des pièces que je vais vous présenter parce que vous allez les voir passer sur des looks Instagram ou vous les avez déjà vu passer sur Instagram. Donc, je ne vais pas y passer il y a des heures et des heures. Tout d'abord, le gilet Gaspard de chez Bâche. Je crois que vous en avez eu une overdose certainement sur Instagram. Mais moi, quand je l'ai vu, j'ai eu envie d'aller l'essayer. Et quand je l'ai essayé, j'ai eu le gros gros coup de cœur. C'est très rare que j'achète du Bâche sans promo, sans rien. J'avais juste genre deux bornes de 10 euros du printemps. Je l'ai pris en taille parce que je trouve qu'il taille petit et les manches sont assez courtes. Donc, voilà. J'avais hésité un petit peu avec le blanc, mais pas très longtemps. C'était vraiment le noir qui avait remporté mon attention. Le blanc, sur moi, m'allait un peu moins bien, je trouvais. Chez Maison 1, 2, 3, ce t-shirt, qui est un t-shirt bleu ciel avec une inscription, voilà, il m'a beaucoup plu. Je vais pouvoir le porter. J'ai fait beaucoup de tri, en fait, dans mes vêtements. Que ce soit dans les anciennes Co-Cezanne, etc. Et voilà, j'avais envie de me reprendre des t-shirts un petit peu plus simples et faciles à porter. La casquette Songe Lab que je vous ai montrée dans un de mes derniers posts Instagram et que j'adore. Donc, c'est une casquette en jean brut avec le Songe Lab en cuir ici. Je la trouve hyper belle et hyper tendance. J'aime beaucoup, beaucoup cette casquette. Et là, à poursuivre maintenant, il n'y a que du Songe Lab. Ça fait une éternité que je n'ai pas commandé chez Cezanne. Je crois que j'en peux plus des... J'allais dire des volants. Alors oui et non, parce que les volants, vous voyez, j'ai ma chemise préférée du moment à volant, qui est la Demce en jean de chez Songe Lab. Je l'adore. Je la porte en boucle. J'aime énormément cette coupe de chemise. Je l'ai en plusieurs couleurs. Mais là, les imprimés fleuris, le rose, les couleurs chelous, etc. Je ne peux plus. Vraiment, je me suis fait une overdose. Donc, la chemise Thompson que je vous ai présentée déjà sur Instagram et qui est cette chemise en gaz de coton, elle est hyper belle, écrue, petit volant, mais vraiment discréto sur les ammanchures, des jolis petits boutons avec le tour doré, des petites manches volantées. Je la trouve super jolie et parfaite pour le printemps. Ce T-shirt, donc T-shirt blanc, quel est son petit nom ? Est-ce qu'il est noté ? Oui, il est noté. C'est le Dalvé. Donc, moi, je prends tout en excess chez Songe Lab. qui a cette petite épaulette comme ça avec la découpe que j'aime énormément. Alors, le coton est d'une beauté, mais il est épais, mais tout en étant doux et pas rigide, vraiment. Gros, gros coup de cœur pour ce T-shirt et sur cette matière qui est absolument parfaite. Et ça, avec un petit T-shirt en jean, ça va être super joli. Ensuite, ça faisait partie le T-shirt, la blouse que je vous montre là, et le sweat noir que je vous avais montré dans une vidéo, une petite story insta, ça faisait partie d'une précédente commande déjà. La blouse. Le top grâce à l'aigle que je n'ai pas encore porté, mais que je vais porter probablement demain, qui est cette blouse magnifique avec petit volant. Elle s'ouvre comme ça sur la portée ouverte ou fermée. Une matière que j'aime beaucoup, des petits boutons dorés. Vous voyez, la matière, ça fait une trame un petit peu gaufrée légèrement. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. De toute façon, Songe Lab, je crois que vous avez compris. Et de la nouvelle collection, j'ai reçu deux pièces sur quatre. Donc, j'attends encore deux pièces. Ce top absolument magnifique qui est le top hop, avec des grandes manches un peu gigoballon comme ça. La gaz de coton que j'adore chez Songe Lab, que je trouve vraiment magnifique. J'aime énormément cette blouse. Elle est d'ailleurs présentée avec le jean que j'ai également commandé et que je trouve absolument parfait. J'ai hâte de la porter. Et mon gros coup de cœur, le top Scott. Donc, l'année dernière, j'avais commandé la blouse avec le short couleur un peu biscuit comme ça. Donc là, c'est la teinte sain de cette année. Et ils ont ressorti cette fameuse blouse Jacques-Jago que je portais l'année dernière. Donc, le tissu n'est pas le même, mais la coupe est la même. Et cette blouse, je l'ai tellement aimée, tellement portée. Je pense que c'est le vêtement de l'année dernière que j'ai le plus porté, le plus vraiment aimé. Je l'ai lavé, je l'ai portée et ainsi de suite. Je la trouvais vraiment trop trop bien. Et je suis contente d'avoir pris le Scott en beige comme ça parce que l'année dernière, je l'avais pris en imprimé citron. Et je l'ai adoré. Et je l'ai tellement portée avec des shorts et tout. Je le trouve trop trop beau. Et là, dans ce beige, ça va être vraiment hyper joli quand on est bronzé. J'adore vraiment. Et ça fait un genre de coton un peu gaufré comme ça qui est parfait. Vraiment très très beau. Dernière chasse chez Songe Lab. Une fois n'est pas coutume. Un bijou. C'est le bijou qui est sorti pour l'anniversaire des 7 ans de Songe Lab en collaboration avec Padam Padam. Alors moi qui en porte très peu, du coup, je suis contente d'avoir pris ce collier parce que je le trouve trop joli. Alors je vais essayer de l'attacher pour vous montrer. Comme je n'y vois rien, ce n'est pas pratique. C'est un petit cœur qui est le logo de Songe Lab sur une jolie chaîne avec un très très joli maillage. Et je trouve qu'elle est hyper jolie. Donc je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que j'ai mis ma lotion aux achats et que j'avais peur de l'abîmer. Mais je le trouve hyper hyper joli. Je termine avec deux bougies. Ces deux bougies-là qui sont diamétralement opposées. La bougie L'Essence Green de chez Songe Lab. C'est la bougie de la marque qui est disponible sur le site. Et qui va être parfaite. Pour le printemps, ça sent hyper bon. C'est frais, c'est un petit peu vert. C'est vraiment hyper lumineux. Donc la fragrance, c'est des nuances olfactives végétales et fraîches avec des notes herbacées de thé vert en accord avec une touche florale. Ça sent hyper bon, j'adore. Le thème, c'est l'évasion d'une balade en forêt de la nature. C'est vraiment parfait et c'est vraiment le moment idéal pour brûler ça et pour cet été, le paradis. Alors j'adore le bôme de cette marque. Et vraiment, là, cette bougie. Waouh ! Donc c'est la bougie Bora Bora. Et elle sent le monoeil, mais d'une puissance, exactement comme le bôme de la même marque. Le bôme pour le corps. Je vous remettrai le lien du bôme en barre d'infos parce que vraiment, il vaut le détour. Donc c'est des notes douces et tropicales de fleurs de frangipanier et de tiare sont chaleureusement nappées d'huile de coco et de jasmin pour vous envelopper ou vous transporter vers l'île de Bora Bora dans le Pacifique Sud. Une merveille. Franchement, une merveille, cette bougie. Je me languis de la faire brûler et je pense qu'elle va diffuser de dingue parce que le parfum est hyper fort. Rien qu'en la laissant ouverte, elle me parfume la chambre en ce moment. Donc c'est vraiment, je l'avais remis dans la boîte pour vous la présenter, mais c'est vraiment un petit bonheur. Et c'est une bougie qui est coulée à la main, entièrement naturelle à base de plantes de cire de soja et de cire de coco. Et elle contient bien sûr une mèche en coton et sans plomb. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada